salut tout le monde c'est michael votre expert en tunisible aujourd'hui code code kodak c'est poulailler poulailler mais dans ce poulailler il n'y a pas que des poules il y a aussi des opportunistes des rats alors dis bonjour à la caméra bonjour titan bon c'est titan là on est vraiment dans un cas de figure classique c'est à dire qu'on a un poulailler de petite taille d'accord particulier qu'on peut voir vraiment un petit peu partout sans doute vous avez un poulailler de ce type mais le problème c'est la présence de rongeurs qui devient de plus en plus accru et problématique alors comme mon habitude présentation du lieu et également observation où sont les rats alors je prends toujours les informations auprès du propriétaire qui me dit qu'il ne les voit pas par contre ils sont hyper simple à trouver on va y aller regarder moi ça les terriers sont quand même assez impressionnant vous voyez le gros trou qu'il ya là on va les dans le poulailler vous inquiétez pas allez ici là tout le long tout le long tout le long c'est la fête c'est la fête et il va bientôt falloir dire stop à cela sinon il y aura trop de problèmes ça c'est vraiment pas mal c'est un ce qu'ils ont des poules c'est un mangeoir un mangeoir qu'il a fait lui-même donc en fait il dévise ici il met les graines ça tombe ici et en fait après les poules viennent se servir là dedans dédicace à papy noon papy noon c'était s'est inspiré donc de de sa chaîne youtube un peu pop ou trois petites cocottes on va rentrer dans le poulailler pardon mesdames non pas bon merci je vais refermer je refermais quand même parce que je sais pas qu'elle se voit et dure la porte et good voilà nous sommes dans les lieux du crime alors regarder nous sommes à cocotte ça vient jusqu'ici là donc là sans hésitation nous avons à faire à des rats pourquoi au niveau de la taille regarder ce qu'ils sont capables de faire au niveau de la taille donc là c'est même supérieur à la taille d'une balle de tennis voilà moi c'est souvent comme ça que je la reconnais tout ce qui est souris mulot on va dire que c'est les terriers font la taille d'une pièce de 2 euros là ici bon c'est c'est dur à je veux dire honnêtement y'a pas à chiquer quoi donc on voit là c'est vraiment tout le long ici hop ça va jusque là et également donc ici on a la maison des poufoules voilà ça c'est nickel est également dernière voilà vous voyez ici là voilà ça fait vraiment tout le long et en plus même de l'autre côté au niveau du sapin moi je le vois regarder là 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 en dessous là et je peux vous déjà vous dire je peux déjà vous dire et vous affirmer que ça passe ici là ça fait le passe passe ici ça passe comme ça là pour pénétrer dans le poulailler ça se voit la terre est fortement tassé ici et j'ai la sensation enfin je vois j'ai l'intuition qu'il ya une sorte de coulée même s'il aura entre nous un moyen qu'il peut passer là mais moi je le sens très bien ici et ça pourra nous servir peut-être pour tout à l'heure pour la mise en place des pièges le but du jeu c'est de mettre des pièges et de les toper ici ce qui a déjà été mis vous avez peut-être observé déjà des security poste ici là une à une là celui là il est très mal positionné et celui-là aussi donc on risque pas d'avoir grand chose pourquoi pourquoi il est mal positionné on a notre roc qui s'amuse ici ok tout du long à derrière ici je n'aime encore mes cartes et attendez pour vous puissiez comprendre un peu la méthodologie je me fais accrocher par des gens voilà j'ai la vue de mon poulailler là le roi est méfiant d'accord il a développé un instinct de survie d'ailleurs c'est grâce à ça justement qui survit depuis des milliers d'années il a développé cet instinct de se planquer parce qu'il est traqué il est traqué par l'homme avec un grand h est également traqué par les renards est également là où on n'y pense pas mais les rapaces donc il a pris l'habitude de ne pas de détester de ne pas aimer les endroits dégagés là honnêtement le rat ne va pas se sentir en sécurité du tout dans cette zone là il va tout de suite il sort de là à mon avis il va là bas il fait ça il fait son mic mac ou alors il vient ici là parce que le but après c'est sans doute d'aller choper quelques petites graines d'ailleurs je vais regarder un peu est-ce que vous pensez que l'europe norme off j'ai vraiment un doute ils sont tellement forts sera il serait capable de peut-être de sauter ici et d'aller bouffer de ressortir c'est tout à fait possible c'est dommage que j'ai pas une caméra mince j'en ai recommandé deux pour vous permettre vraiment d'avoir de belles images là dessus je vais bon on verra bien on verra bien si lorsque je vais revenir peut-être si j'aurai déjà les caméras j'en mettrai une pour voir déjà s'il arrive à bouffer là parce que concurrence alimentaire s'il ya de la bouffe disponible pourquoi prendre le risque d'aller vers quelque chose qu'on connaît pas alors que la cantine elle est là la cantine elle est safe c'est sécurisé voilà il met l'euro vient manger ici il ne lui est jamais rien arrivé donc il va continuer là dessus et on peut le comprendre donc piège mal positionné beaucoup trop beaucoup trop dans un endroit trop vaste j'ai envie de dire il aurait fallu éventuellement le placer pourquoi pas derrière le poulailler voilà déjà ça lui fait un abri aura faut penser à tout moi je voulais déjà dit le piège ne me fait pas tout ça c'est clair net et précis parce que ça m'arrive de temps en temps d'avoir des mails des gens qui m'ont fait confiance d'accord qui ont acheté un piège que je propose sur le site il revient à moi je comprends pas j'arrive pas à les attraper je vous envoie une photo il m'envoie des photos et c'est exactement comme ici et là du coup je les oriente je les conseille et après il ya du résultat et ça va beaucoup mieux et c'est un c'est un service oui c'est un service on va dire service après vente que je fais c'est à dire que ceux qui me font confiance je les suis je ne vous abandonne pas d'accord voilà pas pas forcément comme certains si vous me faites confiance vous passez commande sur le site sachez que derrière il y a un suivi je suis toujours là pour vous si je peux vous amener des conseils et c'est je passe toujours avec plaisir il n'y a aucun problème bon et ensuite oui ensuite concernant ce piège là eh ben c'est la même chose voilà il va falloir qu'est-ce que tu veux tout ce qu'il est là ouais bon là il est super mal placé généralement on essaie toujours de le placer contre quelque chose encore une fois beaucoup trop dégarni et sans doute trop près d'ici on voit que ça sort là ça se voit clairement il sort ici leur là c'est sûr l'euro n'est pas idiot dès qu'il va sortir la tête de là si vous mettez un piège juste à la proximité il est pas stupide franchement et loin d'être idiot il va pas y aller ça c'est clair ok bon il me semble qu'on a vu l'essentiel on a compris quand même pas mal de choses maintenant ça va être très compliqué de mettre en place les pièges tout en protégeant parce qu'il ya des animaux là vous avez vu il ya titan il ya un chien qui se balade dans le jardin et il ya également des poules donc je vais pas pouvoir faire ce que je veux pas de poison pas de tapette à l'air libre il faut que ça soit sécurisé tout ça même si même si même si vous venez avec moi même si je vais quand même essayer j'ai quand même essayer de positionner parce que j'ai pris que j'ai pris que deux boîtes pour le coup dans le poulailler je vais sécuriser le machin un an attendez je suis droit de chier on va faire le tour parce qu'il ya les sapins là bas également ici nous à un compost compost c'est la cantine aussi voilà là les rats ils peuvent y accéder sans mal non plus même si je n'ai pas constaté de présence de terriers à proximité voilà donc pour moi les rats sont principalement aux alentours du poulailler mais sachez que le compost ça ramène des rats je vous le dis aussi ici donc notre poulailler est juste là bas ok il ya une haie de sapin et là on voit clairement que ça continue ici là j'ai un terrier là on va faire un truc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vais essayer de demander s'il n'a pas une pelle ou un truc comme ça parce que là en fait c'est là où il entrepose de l'herbe l'herbe séchée l'herbe tondu on va essayer de prendre une pelle et on va essayer de creuser un peu voir s'il ya un roc qui sort suspense suspense voilà vous verrez ça en fin de vidéo donc là on a une haie de sapin également du bois qu'est ce que ça signifie parce que sans doute vous ce que vous voyez c'est du bois et des sapins moi je vois des refuges et les refuges voilà je sais que je suis bizarre là là on voit là ici là en dessous des sapins ça bouge pas mal ici là juste à l'entrée des cocottes ici est également voilà de l'autre côté on a quand même des terriers ici un ici et là on voit que ça passe ça se voit voilà comme j'avais dit tout à l'heure bon soit on a observé on a compris maintenant instant mise en place des pièges ok c'est parti bon boîte sécurisée ok avec une tapette gorille attrape à l'intérieur que je vais garnir de beurre de cacahuète je vous passe cela vous avez l'habitude de ça donc en gros je vais prendre ça je le mette là je vais en mettre ici un peu dans les compartiments etc et je le positionné à mon avis aux alentours du poulailler là bas je vais essayer de replacer un petit peu tout ça on va se servir et bien évidemment ce que j'ai on va l'utiliser en dessous des sapins parce que ça doit bouger pas mal en dessous des sapins ils aiment bien se foutre en dessous des sapins ça ça sera pour après et également les tapettes alors je vais essayer d'en mettre mais il faut vraiment que je trouve une bonne astuce et des mois une bonne astuce pour les mettre de manière sécurisée parce qu'en plus il ya les les voisins ont des chats ça complique vraiment tout bon allez on va mettre ça en place allez c'est parti instant maïté instant culinaire bienvenue sur cette chaîne culinaire beurre de cacahuète bourré en lipides c'est pas bon du tout mais eux les rats ils adorent ce truc là par contre ça sent c'est vrai que ça sent vraiment très très fort très 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 fort hop j'ai envie de dire ça suffit ça suffit j'ai envie de tester un truc en plus là parce que il faut toujours se remettre en question le but du jeu c'est qu'ils rentrent dans la boîte ok voilà mais des fois je sais que ils sont très méfiants et ils ont un peu peur de rentrer on va les inciter à rentrer pour cela je prends un peu de beurre de cacahuète volontairement je le met sur mon doigt hop et là ce que je vais faire vous avez vu des entrées là là ici ce que je vais faire c'est que j'ai envie d'en mettre une demande est un tout petit peu là là voilà pour lui pour l'encourager je vais l'encourager à venir ici manger ça il aura déjà un peu sa tête quasiment dedans il va consommer il va se dire mais c'est super bon truc là ensuite il rentre et puis bon bah il aura ce qu'il faut de l'autre côté je vais reproduire ça aussi de l'autre côté là un tout petit peu voilà voilà on il faut que ça devienne nos amis entre guillemets faut les mettre faut les mettre en confiance voilà leur a besoin d'être d'être rassuré j'ai également pris donc le piège piège blanc tord qui va jouer sur la mauvaise vision du rap puisqu'il est translucide il est transparent et le rat a une très très mauvaise vision il faut le savoir un peu bon ça je suis sur mon doigt ça donnera au pire une bonne odeur en exemple j'arme ce piège ici alors doucement tranquille là c'est armé on est good hop ok sachez que pour les nouveaux ceux qui découvrent ça il ya une un bouton ici à l'arrière qui permet de régler la sensibilité au niveau de la palette de déclenchement c'est hyper important vous ne retrouve c'est uniquement sur ce type de tapette là les tapettes gorilla trappe qui sont fabriqués en allemagne vous retrouverez ça nulle part ailleurs donc là à mon avis vu les lieux et terrier je peux être des petits donc là pour le coup je vais le tourner et je vais positionner la sensibilité sur trois à trois c'est le moins sensible justement ça c'est fait alors on a celui là on va armer celui ci clac clac je ferme le truc hop j'aime beaucoup cette boîte là pourquoi parce que par rapport aux autres notamment pour vos poules je sais que vous êtes nombreux à avoir peur pour vous poulez c'est normal la différence entre celle-là et celle-là regardez au niveau des extrémités c'est là j'aime beaucoup parce qu'il ya encore un renforcement un renfoncement donc en fait ça c'est impossible gagnez moi je veux mettre mes doigts je n'arrive pas j'arrive pas atteindre la tapette elle est vraiment tout au bout la poule la petite les petites cocottes qui sont là c'est mort quoi voilà ok ok bon je vais retirer la caméra de mon pull ce sera plus simple on fait comme on peut voilà et venait avec moi donc ça on va les positionner ensemble allez bon pour positionner les pièges ici honnêtement on va pas en mettre de trop ça ne sert strictement à rien on va pouvoir éventuellement déplacer un en déplacer un pardon mettre au niveau de la mangeoire parce que mon avis c'est là bas qui se nourrissent on peut éventuellement soit mettre à ici quelque part ici là moi ça me paraît très bien ou éventuellement ici mais ici ce qui m'embête en quoi que oh quoique quoique si je le mets là contre ça ça devrait aller je peux pas le mettre là parce que l'euro il est trop et trop intelligent il passe il passe régulièrement ici il sait pertinemment qu'il n'y a rien ici que j'ai plutôt le mettre là je pense que ça sera mieux mais pour le mettre on va mettre le le blanc tor ici je vais positionner comme ça l'emplacement est primordial je dis franchement l'emplacement est primordial là pour moi là pour moi il est bon vous voyez un peu la différence mais un peu la différence entre eux entre cette zone là qui est hyper dégagée celle là qui est déjà un peu plus protégé voilà mais c'est c'est des petits détails justement qui font la différence celle là la blanc tord on va la foutre à la mangeoire et après on passe aux sapins parce que honnêtement j'ai pas la conviction qu'on va attraper quelque chose dans le poulailler ils sont trop habitués beaucoup trop habitués celle là je vais mettre comme ça c'est parfait il peut passer là il peut passer là ça ne dérangera pas les poules il ya aucun risque voilà on va le faire ça ouais j'ai pas de grande conviction entre guillemets on va choper quelque chose ici mon avis on va si on attrape quelque chose ça sera vraiment au niveau des sapins parce que là bas ils vont vraiment se sentir très protégé très protégé pardon très en sécurité les prédateurs du ciel ne peuvent les intercepter là bas donc à mon sens c'est tout bon et là je vais découvrir un truc ça va même jusque là quoi regarder des terriers jusque dans les murs quoi un truc qui brille c'est ses yeux j'imagine non 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 mais c'est pour ça quand même pas par contre regarder ici j'ai des excréments dehors là là et je peux vous dire que ça c'est frais voilà ça c'est fait ok ça roule ma poule on passe au sapin allez on va passer maintenant les pièges à nu mais là je vais les mettre si jamais je trouve je trouve je trouve vraiment un moyen de les sécuriser sinon je les mettrais pas je vais voir mais je vais toujours me démerder il ya du bois là bas et tout ça devrait faire toutes les tapettes sont réglés sur trois toujours la même chose de cacahuètes clac clac bon bord de cacahuètes je pense pas que ça devrait attirer les chats mais néanmoins je vais quand même essayer de sécuriser tout ça parce que les oiseaux machin c'est faut faire gaffe quoi je vais pas faire de victimes collatérales je veux attraper du roi et rien d'autre là on est good je les prends venez avec moi on verra et c'est bien la caméra dans le pull en fait vous mettre bien voilà ça vous allez voir ah bah c'est bien j'ai les mains libres alors on arrive dans la zone la zone un peu critique alors moi je pense qu'on va pouvoir se servir un peu du bois pour essayer de créer une sorte de justement de rempart à tout train tout autre animal c'est très important alors les oiseaux l'essentiel l'essentiel pour les oiseaux c'est qu'ils ne puissent pas apercevoir la tapette comme ça vu du ciel en gros c'est le seul truc qu'il faut c'est logique c'est logique mais mais c'est du bon sens mais je préfère le dire alors on va aller là bas j'ai déjà m'en débarrasser des deux pour réfléchir pour réfléchir pour réfléchir réflexion réflexion c'est beaucoup de réflexion au piège et vous vous avez de la chance parce que dans votre terrain vous y êtes tous les jours donc vous pouvez remanipuler vos pièges dans tous les sens moi là j'ai qu'un essai quoi ok 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 bon je vais essayer de me débrouiller avec ça l'état de bois j'ai bricolé un truc et je vais vous montrer un peu ce que ce que j'ai réussi à faire bon je crois qu'on va vraiment je suis en train de bricoler un truc là je veux montrer mais je crois qu'on va vraiment se servir des bouts de bois voilà c'est ça le piégeage aussi c'est qu'il faut faut se servir avec faut faire avec la nature qui nous entoure quoi c'est à chaque fois une remise en question là j'ai commencé à bricoler un truc c'est à dire que là j'ai mis ma tapette ici elle est armée maintenant le but du jeu le but du jeu c'est de cacher ça comme ça mais de laisser un espace suffisant pour que l'europe puisse bien évidemment passer alors l'espace c'est bon je l'ai maintenant je vais mettre ça comme ça voilà moi ça me paraît très bien le champ il va pas y aller hop là on est good et là maintenant je vais observer est-ce que mon roi va passer où il va passer regardez il passe là et là je peux vous dire que là il se sent en sécurité il ya de grandes chances que ça tape ici les deux autres on va essayer de reproduire un peu le même schéma sachant que sous les sapins malheureusement il ya les chats qui peuvent y aller et je ne veux absolument aucun incident ça j'y tiens fortement j'ai jamais eu de soucis avec ça parce que je là dessus je prends pas de risque on va essayer dans mes temps ici aussi donc je bouge mon bazar après bon si vous n'avez pas ça vous pouvez essayer de faire autre chose je sais pas avec des parfums des trucs tout est tout est possible alors c'est pas non non là on est good je vais en mettre une là une là en laissant volontairement le chemin ici donc la tapette elle est là on va l'armée dans un premier temps claque par contre il me faut une faune surface quand même bien plan on va la mettre là il faut pas que ça ça empêche la tapette de pouvoir claquer sinon ça sert à rien là je vais la mettre ici voilà en fait ce qu'il faut pas c'est que là aussi s'il faut pas qu'il ya un objet qui tiennent le mécanisme sinon ça va ça va taper mais ça va pas claquer entre guillemets quoi ça n'a jamais été bon en puzzle ça ici je referme tout écoutez moi ça me paraît bien qu'est ce que vous en pensez vous sans déconner hop j'aime ça là alors est ce que mon roi va passer si oui il peut passer alors là par contre il peut passer mais il peut se servir de ça pour aller chez le beurre de cacahuète sans s'appuyer sur la tapette et ça c'est pas bon donc tout de suite je vais volontairement juste le mettre là je veux pas qu'ils passent en jeu qui passe vraiment comme ça et ça je vais le mettre je veux je vais lui je lui indiquer la route en tant que je vais mettre là ça je vais le mettre là comme ça voilà il pourra passer voilà comme ça il pourra passer ici tranquillement monter là dessus et là les en sécurité peut aller taper le beurre de cacahuète c'est pas compliqué et la dernière on va la mettre quelque part ici j'ai pas trop le choix j'aurais bien aimé en foot là bas ça je suis un peu ça ça m'embête quand j'ai pas le choix on verra bien ce que ça nous donne quand même allez c'est ça aussi le piégeage fait des tests n'hésitez pas si vous voyez que ça marche dans mieux ou là si vous voyez que ça marche tant mieux s'il n'y a pas de résultat c'est que c'est qu'il faut faut changer se remettre en question là voilà là c'est parfait maintenant celle là je vais la recouvrir et ça sera bon et ensuite comme promis je vous mets un coup de pelle dans le bordel on verra ce que ça donne j'ai un peu peur des roches vous avoue non je déconne alors là et là je laisse juste un petit chemin j'ai juste un petit chemin ici pour qu'il y aille coucou impeccable je crevais bon c'est fait on a mis en place les pièges on verra bien ce que ça nous donne on va laisser passer quelques jours ça peut aller vite là cette nuit dans le tas de bois ça peut très bien taper dans le tas de bois assez rapidement on va laisser comme ça pour l'instant on verra ce que ça nous donne bon maintenant j'ai trouvé une pelle pour aller voir un peu s'il ya un pépère qui dort en dessous chose promis chose dû je mets la caméra dans mon pull hop c'est magnifique et là moi j'ai pris une bêche j'ai pris une bêche le but c'est de voir un petit peu s'il ya quelque chose ou pas si jamais il sort alors par contre s'il sort je l'aurais pas je vous dis tout de suite parce que s'il sort il va se barrer direct on va même pas le temps de faire quoi que ce soit ça c'est sûr mais ça serait plus pour voir un petit peu comment leur terrier peut-être quand même y trouver de la nourriture ou alors peut-être qu'il ya rien c'est peut-être un ancien truc je ne sais pas mais bon pour cela écoutez il va falloir va falloir mettre un petit peu d'huile de coude hop alors que c'est de pas trop faire faire bouger les images alors on va mettre des petits coups d'abord 1 et puis après suite on ira un peu de manière un peu plus brutale si nécessaire bien sûr alors bon je vais je vais poser la caméra je serai plus à l'aise à la caméra est posée c'est mieux j'ai mes deux mains hop imagine tu as un bazar monstrueux qui sort je veux le faire doucement moi ce que je veux voir c'est si il ya des galeries à l'intérieur on voit un peu le fonctionnement comment leur aménage un peu sa maison quelque part là déjà j'ai l'impression qu'il ya encore un trou là bas mais j'avoue que c'est pas évident ce qu'il a creusé profond nous saurons pardon j'ai bougé la caméra je la remets hop la main ça allez voilà c'est bon faut plus je bouge la caméra hop pas mal de bois c'est pas vous qui devez avoir peur des rats c'est eux qui doivent avoir peur de nous hop on va déblayer un peu du sport il ya beaucoup de bois c'est pas évident de creuser là dedans il ya des morceaux de noir il ya trop de bois vous êtes tombés dans ben vous êtes tombés dans les pommes j'ai tombé dans les pommes je vais remettre la caméra c'est pas évident c'est pas évident je la coince avec les voyages c'est qu'il ya un petit coup sur tout ça tout en l'air voilà commence à faire chaud bon j'ai pas l'impression qu'il ya grand chose malheureusement pas l'impression que forcément grand chose dans bon bah à mon avis c'est mort il ya rien à mon avis le roi a pas dû faire son terrier s'il ya trop d'un c'est mort bon là j'arrête de creuser parce qu'en fait j'ai vite compris que je pense que moi c'est un rock a voulu faire son terrier ici en fait il a dû être trop embêté parce qu'il ya trop de morceaux de bois là dedans c'est c'est pas possible il a dû le faire plus loin là bas mais à l'occasion peut-être un jour pourra s'amuser à déterrer un truc comme ça et sachez aussi que avec les caméras j'ai commandé un endoscope ça nous permettra d'aller voir un petit peu d'aller voir ce qui se passe un peu dans les terriers de rats parce que moi je suis quand même très curieux de voir un petit peu comment il fonctionne justement dans leur terrier bon voilà en tout cas cette vidéo est terminée concernant le piégeage des rats dans les poulaillers il y aura évidemment une partie 2 pour vous montrer un petit peu ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné si vous avez des questions je reprends mon souffle si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire avec plaisir c'est un immense plaisir que je vous y répondrai si vous voulez regarder notre vidéo boum ça s'affiche là abonnez vous c'est gratuit ça fait plaisir ça fait marcher un petit peu la chaîne en cliquant sur le bouton ici et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde